Merci beaucoup Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur le Président Panchère pour le groupe Liotto. Madame la Première Ministre, nous entamons l'examen de la loi contrôle de l'immigration et renforcement de l'intégration. Je veux dire ici que lorsque l'on parle de migrants, il s'agit d'êtres humains. Un migrant c'est un homme, un migrant c'est une femme, un migrant c'est un enfant. Qu'être français c'est connaître notre histoire. Que notre pays s'est construit par vagues d'immigrations successives. Mon grand-père Louis Rebusy était italien d'origine. Cette particularité je la partage avec Eric Ciotti et Jordan Bardella notamment. Je connais cette histoire, le mépris, les rejets et la bêtise humaine. Un rapport du préfet du Nord au début du siècle dernier expliquait que les Italiens vivaient toujours ensemble, ne parlaient pas le français, sentaient mauvais et ils concluaient qu'ils étaient inassimilables. Mon grand-père a combattu à Verdun et deux de ses frères sont morts pour la France. Être français c'est défendre les valeurs de la République, c'est faire vivre sa devise « liberté, égalité, fraternité ». Sur la loi immigration, elle doit nous permettre d'être plus efficace et plus juste. A Lyot, nous sommes pour le réalisme. Nous ne voulons ni angélisme ni extrémisme. La question de l'aide médicale d'État qui permet aux étrangers en situation irrégulière de se soigner sous certaines conditions doit être étudiée par ce prisme. Les sénateurs ont voté sa suppression. Or en 2012, l'Espagne avait pris la même décision avant de revenir dessus car cela avait entraîné une hausse des coûts et 15% de la mortalité des personnes concernées. 10 000 professionnels de santé nous alertent. Revenir sur l'AME serait catastrophique, engorgerait les urgences. Or nous connaissons déjà le triste état de nos services de santé. Supprimer l'AME, c'est donc prendre un grand risque pour la santé de tous nos compatriotes. Quelle est la position précise de votre gouvernement sur cette question ? Elle est importante, madame la Présidente. Merci beaucoup, monsieur le Président. La parole est à madame la Première Ministre. Merci, madame la Présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le Président Bertrand Pencher. Alors, comme vous l'avez dit, l'examen du projet de loi Immigration porté par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a commencé hier en commission. Ce projet de loi répond à une préoccupation de nos concitoyens. Et il vise à relever un double défi, éloigner plus efficacement ceux qui n'ont pas le droit de rester en France et mieux intégrer ceux que nous choisissons d'accueillir. Monsieur le Président Pencher, je suis certaine que nous pouvons nous retrouver autour de ces objectifs avec les parlementaires de votre groupe, comme avec ceux d'autres groupes de l'arc républicain. Vous l'avez souligné, lors de l'examen du texte au Sénat, l'AME a été supprimée au profit d'une aide médicale d'urgence. Sur ce sujet, la position de mon gouvernement est claire. L'AME est un dispositif nécessaire. Nécessaire parce qu'elle répond à un impératif de santé publique. Elle permet de soigner les personnes malades présentes sur notre sol, sans passer nécessairement par les services d'urgence. Elle permet de prendre en charge rapidement des maladies et d'éviter leur propagation, comme les hépatites, le VIH ou les infections respiratoires. J'ajoute que l'AME est un dispositif extrêmement contrôlé. C'est même celui dont le taux de contrôle est le plus élevé de l'assurance maladie. Monsieur le Président Pencher, une réforme de l'AME a déjà été menée en 2019. Elle s'était faite logiquement dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale. Comme vous, avec mon gouvernement, je cherche toujours l'efficacité de nos politiques publiques. Et je suis ouverte à des évolutions de l'AME. Mais pour y parvenir, nous avons besoin d'un diagnostic complet et objectif. C'est l'objet de la mission confiée par les ministres Gérald Darmanin, Aurélien Rousseau et Agnès Firmin-Lebaudot, à Patrick Stéphanini et à Claude Évin. Les conclusions de cette mission seront rendues d'ici quelques jours. Elles seront naturellement rendues publiques. Avec les ministres, nous proposerons le cas échéant les évolutions nécessaires dans le cadre d'un texte adapté. Monsieur le Président Bertrand Pencher, nous sommes déterminés à apporter des réponses justes et efficaces aux Français. Cela vaut sur l'AME comme sur les autres sujets. Je vous remercie.